Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai regagné ma véranda, il se fait de nouveau beau, donc c'est cool. Je voulais vous faire une petite vidéo, donc c'est vraiment que de la théorie sur comment réaliser des mugs dans le Cricut Design Space quand on n'a pas forcément le mug au niveau de la hauteur, puisque Cricut fait des mugs en 12 hauses ou en 15 hauses. Alors, c'est des 340, c'est plus en millilitres, parce que c'est plus simple pour moi de me rappeler des 12 et des 15 que des 340 millilitres ou des 360. Je ne sais plus, on va voir ça tout à l'heure quand on va aller dans le Design Space. Mais c'est vrai qu'on a souvent des modèles, soit en anglais, puisqu'en fait, celles qui font des mugs, enfin, le motif du mug prennent une image déjà faite par des artistes contributeurs. Et la plupart sont en anglais, donc les mages en elles-mêmes qu'elles ont appliquées sur leur mug est en anglais. Et donc, je vais déjà vous montrer cette partie-là où vous pouvez modifier le design du mug déjà fait par quelqu'un d'autre. Et je voulais aussi vous montrer comment réaliser vous-même, de A à Z, tout le motif du mug, ainsi que la découpe du gabarit, du mug, etc. avec les Infeasible Ink. Après, quand vous utilisez du papier de supplémentation, que vous sortez de votre imprimante à sublimation, là, il n'y a pas de problème. Vous mesurez votre mug, votre hauteur, vous faites un rectangle avec votre design, que vous appliquez, que vous mettez dans la presse. Et là, c'est réglé. Mais pour celles qui n'ont pas d'imprimante à sublimation avec de l'encre à sublimation et du papier de sublimation, eh bien, ici, vous avez de l'Infeasible Ink. Vous pouvez créer vous-même votre mug. Et on va donc travailler, on va faire deux modèles. Un modèle à partir déjà d'un modèle préexistant et un autre où je vais vous montrer comment faire quand vous avez un mug de 12 hauses ou un mug de 15 hauses. C'est parti. Je vous partage mon écran. Donc là, on arrive sur l'écran d'accueil du Cricut Design Space. La première chose à faire, c'est on va taper « Mug Setup ». Alors, vous allez avoir les mugs en eux-mêmes, mais également des gabarits, des choses assez importantes. Donc, c'est ici. On va cliquer sur « Tout affiché ». Et déjà, vous avez celui-ci. Celui-ci peut déjà vous permettre de… Alors, il y a juste le gabarit du côté gauche, côté droit et centre du mug sans forcément après la découpe de tout le reste. Donc, c'est ce qu'on va faire. Mais je vais vous montrer déjà les deux tailles qui sont ici. Donc, on va cliquer sur le design. Là, je vais vous mettre… Donc, le 12 haus, c'est 340 millilitres et le 15 haus, c'est 425 millilitres. Ça, j'ai du mal à m'en rappeler. Mais voilà. Donc, vous pouvez avoir déjà ça comme base. Là, qu'on clique sur « Personnaliser ». Je n'ai pas sélectionné la taille. Donc, on va prendre le gros parce que c'est vrai que la majorité des modèles qu'on a sur le design space sont du 12 haus, mais le 15 haus, on n'a pas. Donc, je vais cliquer sur « Personnaliser ». Et là, vous avez un petit gabarit. C'est-à-dire, vous avez le gabarit. Alors, est-ce que je peux… Oui, je vais mettre ça comme ça pour que vous puissiez voir ici les calques. Alors, ici, vous avez le guide qui vous permet de voir où positionner votre image par rapport à votre mug et vous avez déjà une découpe par rapport au mug, donc le large mug, donc le 15 haus. Si vous voulez faire un 12 haus, vous prenez dans pareil « Mug design setup », vous prenez la petite taille. Mais là, ce que je voulais faire comme astuce déjà… Donc, là, on parle de rien du tout et après, je vous dirai comment modifier un motif qui est déjà préexistant. Pour celles qui veulent vraiment faire du 15 haus, puisque moi, c'est le problème que j'ai des fois, c'est que j'ai pris plein de 15 haus, donc du 435 ml, je crois, et je me retrouve avec un petit design sur mon gros mug. Donc, je me dis « Mince, ce n'est pas ça que je voulais ». Alors, là, ce qu'on fait, la petite astuce, c'est qu'on duplique ce motif-là une deuxième fois. Pourquoi ? Comme ça, elle va passer deux fois pour bien découper votre Infeasible Ink qui est composé d'un papier et d'un petit écran plastique derrière qui va protéger, en fait, votre mot de presse également de la feuille d'Infeasible Ink. Et du coup, il faut vraiment qu'il y ait au moins deux, voire trois. Il faut être sûr de vouloir bien découper tout ce contour-là en un seul passage. Donc, il faut bien faire comprendre à la machine qu'il y ait un seul passage. Donc, on va dupliquer une fois. Donc, j'en ai un autre, ça arrive. Ah, mince, je me suis trompée. Hop, ça, j'ai dupliqué le guide. Je voulais dupliquer, donc, la découpe. Donc, je la découpe, je la duplique et je vais tout sélectionner et je vais centrer pour qu'elle soit centrée. Donc, là, j'ai deux découpes que je vais ensuite attacher. Comme ça, j'ai, on a l'impression que j'ai une seule découpe, mais en fait, j'en ai deux. Donc, elle va passer deux fois. Elle va découper deux fois au même endroit pour que ça soit bien découpé. Ça, c'est la base. Là, vous avez donc la base d'un mug. Ensuite, vous voulez, vous avez le choix, quand vous allez dans l'accueil, vous avez le choix sur plein de petits designs si vous voulez faire du mandala, des faucons de neige ou pour l'hiver. Vous avez des tournesols. Enfin, voilà, vous avez plein de bordures. Et ici aussi, alors, il y en a beaucoup. Donc, il faut chercher parce qu'il y a beaucoup de projets aussi. Hop, je vais essayer de vous trouver. Il y en a un que j'aime beaucoup. C'est celui qui fait un peu déchirer sur les bords. Alors, il faut le trouver. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je les mets en… En favori, comme ça, je les ai. Et dans la collection Mug, comme ça, je les ai tous. Vous voyez, il y en a certains où vous avez la possibilité de faire les deux tailles. Donc, ça, c'est bien. Mais pas tous. Il y en a… Bon, là, c'est des empilables. Et vous voyez ici, par exemple, celui-ci, ça sera, je pense, du 12 oz et pas du 15 oz. Alors, vous voulez chercher un autre exemple de bordure qui est super, mais je ne peux pas la trouver. Moi, je vais repartir sur mon modèle. Alors, je vais faire quelque chose de très simple. On va aller dans « Formes » et je vais prendre le rectangle parce que je veux ou le carré. On s'en fiche un peu l'un ou l'autre. On va prendre le carré. Et ce que je vais faire, je vais bouger par ici, moi. Voilà. Pour l'instant, je vais décadenasser pour pouvoir le mettre. J'ai fait exprès de prendre quelque chose qui soit, vous voyez, arrondi. Parce que j'en ai fait un pour la fête des mères. Et je trouve qu'il est pas mal du tout. Alors, je regarde s'il est à la bonne taille. Mais il m'a l'air d'être à la bonne taille. Je vais tout sélectionner et je vais centrer de nouveau. Là, on peut changer la couleur si on veut du carré. On peut le mettre en rose pour voir un peu ce que ça donne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une image. Non, même pas. Si, on va faire une image. Les papillons. Il faut changer. Donc, là, ce que je fais, c'est qu'en général, je prends, je fais des filtres. Je vais prendre type d'art, découpé uniquement, couche, une couche. Parce que c'est du, de l'effisible ink. Donc, je ne pourrai pas. Après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de papillons. On peut en prendre un simple parce qu'il peut penser qu'on va devoir, après, enlever des parties. Donc là, je l'ai mis dans ma toile. Il va être énorme. Normalement, voilà, ça va. Je m'attendais à plus, plus gros. On peut le mettre, par exemple, devant votre magpa, sur les côtés où vous avez la hanse, mais plutôt de ce côté-là. Mais vous pouvez le mettre par ici et mettre un petit texte ici. Par exemple, on va le faire. On va mettre un texte. Bonne fête, maman ? Ou, est-ce qu'on pourrait mettre ? Un truc super original. La vie est belle. Pas de commentaire, s'il vous plaît. On va choisir une police. Donc, on va faire dans les polices gratuites pour celles qui n'ont pas. Vous voyez, vous avez un petit filtre ici, gratuit, que vous pouvez prendre. Il y en a quand même pas mal pour voir laquelle on va prendre. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. On va tester. La vie est belle. Elle est pas mal celle-là, je trouve. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit truc comme ça. Vous voyez, hop, la merde. Comme ça. Alors, pour faire sauter la ligne, parce que tout était accroché, j'ai juste étiré. Et du coup, ça m'a fait passer le bel dessous. Alors, celui-ci, on va le sélectionner avec celui-là. Et on va l'aligner vers la droite. Et pas trop. Je ne voulais pas trop. Là, regardez. Non, pas trop. On va le remettre. Par ici. Je pense que là, tout est bien centré. On va tout sélectionner et on va les attacher. Du coup, on va avoir ici des découpes qui vont se faire. On va tout attacher, d'ailleurs. Comme ça. Le rose, bon, voilà. Il va se découper au niveau de tout l'ensemble, en fait. Tout va se découper. Et ici, ça va découper un petit peu les bords au niveau de l'arrondi. Parce qu'on voulait un arrondi. Mais c'est vrai que l'arrondi, je le voudrais un peu moins collé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier. On peut toujours modifier. Donc, je vais modifier celui-ci. Et je vais le mettre un peu plus, vous voyez, avec des bords par ici. Je vais prendre ce carré que je vais sélectionner avec les larges mugs, on va dire. Et je ne peux pas les aligner. Donc là, tout est bon. Normalement, quand on crée, on vous demande si vous voulez l'enregistrer ou pas. Vous voulez l'enregistrer. Donc là, moi, j'ai ma collection et du coup, je vais le mettre dans Mug. Donc, j'ai plein de mugs. Mais là, il va s'enregistrer. Comme ça, si je veux le faire une autre fois, je pourrais le faire. Et là, on vous met votre découpe. Ça va découper d'abord votre contour du papier. Ça va ensuite découper Lean Feasible Ink à ce niveau-là aussi. Et tout ça va être découpé aussi. Et vous n'aurez plus qu'à enlever ce que vous ne voulez pas. Soit vous voulez enlever tout le pourtour et garder que la couleur au niveau des détails. Soit vous enlevez les détails et la vie est belle et vous avez votre contour qui est coloré et le reste est blanc. C'est à vous de choisir et vous pouvez même faire deux en un, c'est-à-dire un qui sera avec le fond coloré. Et vous gardez tout l'outil, les petites lettres et tout ça. Et après, vous mettez tout dans la mug presse. Quand vous avez fini, que vous avez votre mug coloré avec tous les détails en blanc, vous replacez tous les petits détails du papillon sur l'infeasible ink qui était déjà utilisé. Donc, celui-là, il est poubelle. Vous remettez sur l'opercule qui est encore collant tous les petits morceaux que vous avez enlevés. Et vous allez voir, il y a les petites traces de la lame qui ont conservé la trace de votre design et de votre phrase. Et du coup, vous allez pouvoir replacer toutes les lettres une par une. Et du coup, vous aurez deux mugs en un, c'est-à-dire un positif et un négatif. Si vous voulez, vous ferez une vidéo pour vous montrer objectivement ce que ça fait. Par contre, ne jamais oublier le mode miroir parce qu'après, on va plaquer à l'envers pour que ce soit à l'endroit au final. Donc, tout ce qui est presse à l'envers, mode miroir. Donc, ça, c'était la première chose. Comment faire un mug pour nous avec peu de choses. Vous voyez, là, j'ai pris vraiment des choses gratuites pour le faire. Maintenant, on va faire, donc là, j'annule un nouveau. On va aller sur, ici, on va en choisir un où il n'y a pas de taille. Celui-là, il est joli. J'aime bien ce motif que je mets un peu partout. On va le modifier. Donc, on clique sur personnaliser. Donc là, en plus, c'est bien parce qu'elle a mis plein de petites découpes pour faire ce qu'elle a fait tout le long. Donc, elle montre qu'elle est partie de 1 et après, elle a fait les autres toutes seules, comme elle dit. Bon, ceux-là, on va peut-être les enlever, histoire qu'on n'ait pas trop de choses. Celui-là aussi. Ça, hop, ici. Donc, on a ça. Voilà, cet effet craquelé. Je le voulais. Vous pouvez faire quelque chose comme ça. Là, vous n'avez plus qu'à créer et ça vous le fait en créant. Oui, je peux l'enregistrer aussi. Allez, je le mets dans mes bugs. Parce que j'aime beaucoup ce motif-là. Celui-là, je l'avais oublié. Donc là, quand vous avez des choses comme ça, ce que je l'ai un peu oublié, je ne sais pas où est-ce qu'il était, on masque. Du coup, on n'a plus. Et on se retrouve ici. Alors, elle n'est pas attachée. Je vois que… Non, mais celui-là non plus, je n'en ai pas besoin. OK. Celui-là, je le masque aussi. C'était des choses qu'elle avait laissées sur la toile. Et là, voilà, votre mug, comme moi, j'ai fait le mien, mais avec ce petit bord que j'aime beaucoup, Distress. Donc là, voilà comment vous pouvez faire. Bon, là, elle avait rajouté plein d'éléments. Du coup, j'en ai enlevé sur la toile. J'en avais oublié. Et du coup, je vous montre que sur la toile virtuelle, vous pouvez aussi les enlever si vous le souhaitez. Et là, vous pouvez mettre la fonction miroir ou pas, parce que comme c'est géométrique, il n'y a pas forcément besoin. Mais si vous voulez rester dans le presse égal miroir, vous le mettez. On va faire un nouveau projet. Et celui-ci, on va essayer de trouver quelque chose où il faut changer, parce qu'on ne veut pas mettre ça. Le problème, c'est de trouver toujours. Celui-ci, par exemple. Bon, je ne vais peut-être pas trouver la même chose, mais voilà, en mode tortue avant le café. C'est rigolo. Comment fait-on pour changer tout ça ? On va détacher. On va prendre celui-ci. Alors, vous ne voulez pas, par exemple, vous voulez garder la tortue, mais pas le reste. Donc, on va détacher. On se retrouve avec le titre ici. Celui-là, on peut l'enlever. Donc, on le supprime, vous voyez. Je garde l'autre, parce que je vais quand même mettre le texte, et je veux quand même savoir à peu près ce qu'il y a. Donc, je vais mettre en mode tortue avant le café. On va mettre une petite écriture, donc toujours dans les gratuites. Après, j'aimais bien ce qu'il faut penser à ce qu'on va l'enlever. Donc, quelque chose de pas trop compliqué. Ah, j'ai fait une faute déjà. C'est bien, ah. Ah, nice, mais là, là. Hop, là. Déjà. Hop, je vais l'enlever. Hop, je vais l'enlever. Alors, ça me fait un décalage. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Il ne faut pas chercher. C'est tout décalé, mais bon, voilà. Du coup, celui-là, il ne va pas. Est-ce qu'il n'y a pas l'accent ? Je ne sais plus où est-ce que j'avais trouvé. On va reprendre celui-là. Ce qui n'est pas trop mal. Alors, forcément, quand c'est en anglais et quand c'est en français, ce n'est pas du tout pareil. Mais bon, on peut, vous voyez, faire quelque chose comme ça. Je vais même mettre à la ligne pour l'avoir. Et du coup, je vais le dupliquer parce que je n'ai pas envie de m'embêter. Celui-ci, je vais l'enlever. Et à la place, je vais mettre celui-ci. On va attacher avec les autres pour avoir notre rendu. Et du coup, on aura en mode tortue avant un café. Là, c'est très, très simple. Ensuite, il y a une troisième possibilité que j'avais oubliée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais détacher tout ça. Je vais enlever. Alors là, moi, je vais juste les cacher parce que j'aime bien avec les tortues. Et on va aller chercher une image. qu'on va ensuite mettre sur notre mug. Par exemple, je veux vous montrer quelque chose. C'est pour ça. Donc là, pareil, je mets couper. Je mets une couche. Je pourrais mettre gratuit également en haut. Là, je ne vais pas voir grand-chose. Et puis là, je vais m'embêter. Donc, ce n'est pas vraiment le truc que je voudrais. Donc là, je ne vais pas prendre des choses gratuites. Mais c'est juste pour vous montrer quelque chose. Peut-être que j'ai super moment. Je vais regarder. Non, j'ai super moment. Mais je n'ai pas super moment. On va prendre celui-là. Je vais vous montrer quelque chose. Je l'affiche à la toile. Je vais mettre là pour que ça ressorte bien. Alors, hop, je me mets par là. Ici, vous avez la fonction contour. Cette fonction contour va vous permettre d'enlever des choses. Là, ce que j'ai envie d'enlever, c'est le mother. Le super, tout ça me va bien. Après, on ne pourra pas, je pense, enlever l'éclair. Mais on peut aussi enlever l'éclair. Mais ça va faire un truc bizarre. On va enlever surtout le mother. Donc, soit vous cliquez dessus. Comme ça, on enlève tout. Normalement, là, je n'ai plus de mother. Vous voyez ? Et je peux rajouter maman. Je vais le mettre avec ce texte-là. Très bien. Je vais, bien sûr, rétrécir. Voilà. On peut le faire pivoter. Je trouve juste... Là et là. Vous avez votre mug qui est fait avec le contour. Il suffit juste après d'attacher tout. Et là, vous allez avoir votre mug qui sera tout prêt avec super maman. On aurait pu décaler le super maman ici et mettre le prénom de la maman également par ici. Mais voilà. Voilà en fait un peu comment on peut... Je vais mettre par là pour que vous le voyez. Voilà les trois possibilités que vous avez pour faire un mug. Soit à partir de rien. Et vous avez sur le Design Space, c'est gratuit, les deux tailles de mug. Et vous avez aussi pour les mugs empilables, le gabarit avec la première couche, on va dire. Mais il faut quand même... C'est bien d'en rajouter une deuxième couche de ce contour-là pour qu'il découpe bien en passant deux fois dessus votre papier pour qu'il soit bien découpé et détaché de votre feuille 30-30 si c'est pour les makers. Il y a aussi pour la Joy, ce sera du 15 sur du 30, je pense aussi. C'est des petits rouleaux. Mais c'est pareil. Ça va découper votre contour. C'est le but quand même. Donc, ne pensez, n'oubliez pas de mettre deux fois le design autour pour que ça puisse bien se découper. Et ensuite, libre à vous de prendre une image comme je viens de le faire. Et après, si c'est vraiment que de l'anglais, vous pouvez changer, si vous ne voulez pas, les petits reliefs, là, vous pouvez les enlever avec la fonction contour. Vous pouvez changer. Du coup, moi, j'ai changé le moment, le même en maman. Vous pouvez rajouter ici, si vous voulez, d'autres, des cœurs, si vous le souhaitez. On peut le faire d'ailleurs. Regardez. J'ai des petits cœurs qui sont gratuits ici. Et on peut en mettre si on veut. Donc, après, on change juste la taille. Alors là, on ne s'occupe pas de savoir la couleur ou pas puisque de toute manière, ce sera de la découpe pure et dure. Vous pouvez après les dupliquer, les mettre dans un autre sens. Il faut juste que je la pousse. Vous pouvez les mettre dans l'autre sens. Alors, pour l'autre sens, je peux faire en symétrie aussi, comme ça. Et vous pouvez aussi le dupliquer et en mettre un par ici. et l'autre, vous le dupliquez et vous le mettez... Hop là ! Non, ce n'est pas ça que vous voulez faire. Et vous le mettez par ici. Et là, il faut toujours attacher pour être découpé. Du coup, vous avez rajouté des cœurs. Vous pouvez en mettre un troisième, des deux côtés, etc. Vous en avez là aussi. Vous voyez ? Donc, c'est assez simple à faire. Et vous pouvez, en fonction de la taille de votre mug, agrandir l'image. Là, je ne vous ai pas montré ça. Donc là, je ne sais pas c'est quelle distance celui-ci. 17,5 sur 27,3. À mon avis, c'est un petit mug. Et pour faire un grand mug, la seule chose qu'il pourra faire, c'est reprendre... Alors, je vais ouvrir astuce numéro. Je ne sais plus combien. Donc là, vous avez un petit truc. Il est caché. Et vous pouvez classer nouvelle fenêtre. Là, vous avez une nouvelle fenêtre du design space qui va se faire si vous avez un trou de mémoire. vous ne savez plus du tout quelle est la hauteur. Là, il y a trois tailles même. Parce qu'il y a le biseauté aussi. Vous avez le 12 oz, le 15 oz et vous avez le 15 oz qui est biseauté. C'est celui où il y a les poignées qui sont de couleur et l'intérieur qui est de couleur. Là aussi, il y a un autre paramètre. Donc, le 15 oz normal, celui-ci. Je vais le personnaliser juste pour voir les dimensions et vous montrer comment on peut faire. Donc, là, on en a deux. Je vais prendre celui-ci. Et du coup, c'est du... Je vais me le noter. C'est du 27,301 multiplié par 10,795. Ça, c'est du précis. Je vais retourner sur mon autre qui était en 27. Ah, mais c'était... Ça, c'est un grand. Voilà. En fait, ça, c'était un grand. Mais on ne peut pas le savoir. Donc, si vous n'avez pas un grand mais que vous voulez un petit, je retourne sur ma fenêtre. Je vais me remettre sur la toile. Et là, je vais prendre le petit, le 12 oz. On va personnaliser juste pour voir la taille. Et là, le problème, c'est que je vais avoir tout. Non, c'est bon. Celui-là, il fait donc 26,18 et qui est plié par 9,63. On va se remettre sur notre fenêtre ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ici les paramètres en gardant bien le cadenas fermé en 26,18 sur... Il ne va pas changer la proportionnalité. Donc, sur 9,63. Et là, vous avez vu, c'est raccourci. Et c'est... Donc là, vous avez le mug petit, le petit mug en faisant juste ça. Donc, en fait, il vous faut bien regarder votre mug. Bon, si c'est un Cricut, c'est marqué 12 oz ou les millilitres ou en 15 oz ou c'est ce biseauté, c'est celui qui a les poignées colorées et l'intérieur coloré. Et en fonction, vous avez soit des modèles, vous avez les deux, voire trois tailles, soit vous ne l'avez pas. Mais en regardant un peu les mesures de ceux qui sont vierges, vous allez pouvoir adapter si le mug était trop grand par rapport au vôtre, vous avez les mesures dans le... Ceci est sans motif. Vous avez les mesures de ceci. Et du coup, vous pouvez ensuite régler la taille là-haut pour avoir la bonne taille de votre mug. Voilà la petite astuce que je voulais vous montrer. Donc, du coup, il y a eu plein d'astuces. Comment faire le mug de A à Z en fonction de la taille de votre mug. Comment y mettre votre motif et comment prendre un motif et changer des petits trucs que vous ne voulez pas. La tortue, par exemple, où après le texte est en anglais, je vais vous le mettre en français. Celui-ci, où le maman était en anglais et je le voulais en français. Voilà. En fait, je vous mets plein de petites astuces pour que vous puissiez essayer de bidouiller pour avoir ce que vous voulez. Et voilà, vous pouvez prendre soit des projets déjà faits et les modifier, soit prendre une image, un texte et faire pareil. Et là, si vous voulez que je vous montre comment on fait en vrai, en réel le mug avec le positif et le négatif, vous le dites en commentaire et je vous ferai une petite vidéo là-dessus. C'est super simple et honnêtement, j'ai fait la licorne. Je ferai la licorne parce que c'est un motif qui est assez grand avec les étoiles, c'est un truc qui est assez simple à pouvoir dupliquer en positif et en négatif. Après, c'est ce genre de petites choses-là. Vous pouvez le faire en négatif et en positif mais il y aura les petits trous dans le A. Il faudra faire bien attention de les garder et tout ça, il faudra bien faire attention de les garder. Après ça, si c'est perdu, ce n'est pas bien grave mais c'est vrai que ça rajoute quand il reste blanc d'avoir une petite lichette de couleur. Donc, voilà un peu ce petit tuto vidéo pour vous expliquer un peu comment faire ses propres mugs avec la bonne taille parce que moi, je me fais toujours avoir je veux des grands mugs et mon modèle c'est pour les petits et je veux faire des petits mugs et je me retrouve avec un grand modèle et je me dis comment on fait surtout que je m'en rends compte une fois que c'est découpé bien sûr. Donc là, je voulais vous mettre cette petite idée derrière la tête pour vous dire attention, avant, je vérifie bien que le design est bien adapté à ma tasse parce que ce n'est pas forcément dit. Alors, il faut bien regarder les descriptifs aussi de la personne qui a partagé son projet savoir si elle a utilisé un 12 oz là, ça va être marqué un 12 oz parce que c'est des Américaines ou en 15 oz et si ce n'est pas marqué eh bien, vous regardez vraiment le contour vous faites une petite fiche avec en 12 oz ça doit être temps de hauteur sur temps de largeur et le 15 oz c'est temps de hauteur sur temps de largeur comme ça, au moins, vous ne vous trompez pas quand vous avez un design qui vous plaît quitte après à l'enlever vous voyez comme j'ai fait à le remplacer par un plus grand ou si vous voulez garder le même design à ce moment-là c'est le le tout le contour à redimensionner et et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager autour de vous peut-être qu'il y a des gens qui seront intéressés pour savoir comment on fait pour changer un design d'un mode que voilà parce qu'on ne sait pas parfois on ne sait pas complètement tout faire dans le design space il y a des petits des petits coins qu'on cherche et en fait on ne trouve pas comme le mode contour la fonctionnalité contour ou comment on duplique comment on fait des rotations et surtout ne pas oublier la fonction miroir avant la découpe qui est super importante surtout s'il y a de l'écriture parce que sinon ça va être écrit à l'envers je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye 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 bye